Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 28 À la rencontre de l'époux Le Christ est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le soleil a disparu à l'horizon par-delà les crêtes et le ciel a pris ses teintes du soir. On aperçoit très distinctement une maison brillamment illuminée comme pour quelques solennités. De toutes les baisses et les fenêtres jaillissent des flots de clarté. La foule, groupée au bord de la maison, indique qu'un cortège nuptial va bientôt apparaître. Dans certaines régions orientales, les cérémonies nuptiales se célèbrent le soir. L'époux va à la rencontre de l'épouse pour la conduire chez lui et c'est à la faveur des flambeaux que la procession se dirige de la demeure de la jeune femme vers celle du mari où un banquet a été préparé en l'honneur des invités. Dans la scène que contemple Jésus, des personnes rassemblées attendent l'arrivée du cortège avec l'intention de s'y joindre. Tout près de la maison de la fiancée se tiennent dix jeunes filles en robe blanche, chacune tenant en main un lampion allumé et un petit vase d'huile. Anxieusement, elles attendent l'arrivée du futur époux. Mais il y a du retard. Les heures passent. Les gardes se lassent et s'endorment. À minuit, le cri se fait entendre. « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » Réveillée en sursaut, elle se lève précipitamment et voit le cortège nuptial s'approcher, illuminé par des torches et égayé par les accents de la musique. Puis elle discerne les voix de l'épouse et de l'époux. Les dix vierges prennent leurs lampes, les mouchent et en hâte vont rejoindre la troupe. Mais cinq d'entre elles ont oublié de garnir suffisamment leur petit vase à huile. N'ayant pas prévu la possibilité d'un retard, elles n'avaient rien fait pour parer au désagrément d'une pareille éventualité. Saisies de stupeur, elles s'adressent à leur compagne plus avisée en disant « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ! » Mais celles-ci avaient déjà vidé dans les leurres toutes leurs réserves d'huile. « Non, leur répondirent-elles, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ! Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ! » Pendant qu'elles allaient en acheter, le cortège passa. Les cinq jeunes filles, avec leurs lampes allumées, se joignirent à la foule et entrèrent dans le logis avec la suite nuptiale. Puis la porte fut fermée. Quand les étourdies arrivèrent à la salle du festin, elles reçurent un accueil inattendu. L'ordinateur de la fête leur répondit « Je ne vous connais pas ! » Elles durent rester dehors, dans la rue déserte et sombre. Tandis qu'il observait les gens attendant l'époux, Jésus raconta à ses disciples l'histoire des dix vierges, illustrant l'expérience de l'Église qui vivra à la veille de sa seconde venue. Les deux catégories de vierges représentent les deux classes de personnes qui professent attendre le retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur foi. La parole de Dieu est représentée par leur lampe. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » déclare le psalmiste. L'huile est un symbole du Saint-Esprit, représenté ainsi dans la prophétie de Zacharie. Puis l'ange qui me parlait revint. Il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil. Et il me dit « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois un chandelier tout en or surmonté d'un réservoir et portant sept lampes, avec sept conduits pour les sept lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du réservoir, l'autre à gauche. » Je repris la parole et je dis à l'ange qui me parlait « Que signifie tout cela, mon Seigneur ? » Alors il reprit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est point par la puissance ou par la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplira cette œuvre » a dit l'Éternel des armées. Je repris encore la parole et je dis « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ? » Je répétais une seconde fois « Que signifient ces deux branches d'oliviers qui sont à côté des deux conduits en or d'où découle le liquide doré ? » Il me répondit « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ? » Je répliquai « Non, mon Seigneur. » Alors il dit « Ce sont les deux oins de l'Éternel qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. » Les deux oliviers, l'huile était déversée dans les conduits en or jusqu'au chandelier lui-même, et de là, dans les lampes qui éclairaient le sanctuaire. C'est ainsi que des êtres saints qui se tiennent autour du trône de Dieu, l'Esprit est communiqué à tous ceux qui se consacrent à son service. La mission des deux oins est de communiquer au peuple de Dieu la grâce qui seule peut faire de sa parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. « Ce n'est point par la puissance ou par la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, dit l'Éternel des armées. » Dans la parabole, les dix vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre ces jeunes filles. Ainsi en sera-t-il de l'Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des saintes Écritures. Tous ont entendu le message de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son apparition. Mais comme ils l'ont fût dans la parabole, ils en est de même à cette époque. Un certain délai se produit aussi, mettant la foi de chacun à l'épreuve. Quand retentit le cri « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » Beaucoup ne sont pas prêts et n'ont plus d'huile dans leur vase pour alimenter leurs lampes. Ils ne possèdent pas le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. Toute théorie de la vérité qui n'est pas accompagnée du Saint-Esprit ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur. Nous pouvons connaître tous les commandements de Dieu, toutes les promesses bibliques. Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne saura pas changer. Sans Lui, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur et on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan. Ceux qui sont représentés par les Vierges folles ne sont pas des hypocrites. Ils aiment la vérité et l'ont défendu. Ils aiment la compagnie de ceux qui y croient. Mais ils ne se sont pas abandonnés à l'action de l'Esprit. Ils n'ont pas brisé leur nature sur ce roc qu'est le Christ. Ce sont ces gens qui sont représentés par le terrain pierreux. Ils reçoivent avec empressement la parole de Dieu, sans en assimiler l'essence, si bien qu'elle ne produit en eux rien de durable. L'Esprit de Dieu n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une nouvelle vie que dans la mesure où ils le désirent. Ceux qui sont symbolisés par les Vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils n'ont pas fait de son caractère un sujet d'étude spéciale par une communion intime avec lui. Voilà pourquoi ils sont perdus, affolés et ne savent plus que faire. Leur culte n'est qu'un tissu de rite formaliste. Ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Saint Paul nous dit que ce sera le trait dominant de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce sont ceux qui, en ce temps de crise, diront paix et sûreté, se laissant bercer par une fausse sécurité, oublieux du danger qui les guette. Ce n'est que réveillés de leur léthargie spirituelle qu'ils peuvent voir l'étendue de leur misère et demander aide à leurs frères. Mais dans le domaine de la foi, nul ne peut combler les déficits des autres. La grâce de Dieu a été gratuitement offerte à chaque homme. Le message évangélique a été proclamé que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre car le caractère est le fruit de l'esprit. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils, ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand à minuit, le cri se fit entendre « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » et que les vierges furent tirées de leur sommeil, on pu voir qu'elles étaient celles qui s'étaient préparées à cette éventualité. Toutes furent prises à l'improviste, mais les unes s'étaient mises à l'abri de toute surprise, tandis que les autres avaient laissé les affaires à l'avenant. Aujourd'hui également, une catastrophe soudaine, mettant l'âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non, si notre âme est soutenue ou non par la grâce. La grande et dernière épreuve arrivera à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. Les dix vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Toutes se disent chrétiennes, ont reçu un appel, un nom, une lampe et toutes prétendent être au service du Seigneur. Apparemment, toutes attendent l'apparition du Christ, mais cinq ne seront pas prêtes. Cinq seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la salle des noces. Au dernier jour, beaucoup revendiqueront leur admission au royaume de Jésus-Christ. Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Mais voici la réponse qu'ils entendront. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Ici-bas, ils n'ont pas goûté la communion avec le Christ. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies ineffables. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Les plus terribles paroles qu'oreilles humaines puissent entendre ne se trouvent-elles pas exprimées dans cette imprécation ? Je ne vous connais pas. La communion de l'esprit dont vous avez fait fi eut seul pu vous préparer en vue de la compagnie des heureux convives qui assistent au banquet des noces. Vous ne pouvez participer à cette scène. Sa lumière frapperait des yeux aveugles et sa musique des oreilles fermées. L'amour et le bonheur qui rehaussent l'éclat des humes et gênes ne feraient pas écho dans vos cœurs. Vous vous êtes ainsi exclues du ciel par votre incapacité de jouir des joies qu'il pourrait vous offrir. Oui, nous pouvons ne pas être prêts à rencontrer le Seigneur quand retentira le cri. Voici l'époux ! Il sera alors trop tard pour aller remplir nos lampes vides. Il est impossible d'éloigner le Christ de sa vie et d'être prêt en vue de jouir de sa société dans le ciel. Notons que, dans la parabole, les vierges sages avaient de l'huile dans leurs vases outre celles qui se trouvaient dans leurs lampes. Ces lampes purent brûler sans que la flamme en baissa pendant toute cette nuit de veille. Elle contribua à augmenter l'éclat de l'illumination en l'honneur de l'époux et éclaira la route qui conduisait à sa maison. C'est ainsi que les disciples de Jésus-Christ doivent briller dans les ténèbres du monde. Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière qui devient une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. en implantant dans les cœurs les attributs de la divinité, le Saint-Esprit développe en eux le caractère du Seigneur, la lumière de sa gloire qui doit se voir dans la vie des disciples de Christ. C'est ainsi qu'ils doivent glorifier Dieu et briller sur le chemin qui va à la demeure de l'époux, à la cité de Dieu, au banquet des noces de l'agneau. Suite de la lecture de ce chapitre intitulé À la rencontre de l'époux dans le prochain audio pour la seconde partie.